Chère Crème Linoise, chère Crème Linois, Comme vous, la ville du Crème Limbicet est confrontée à la hausse des prix de l'énergie. Pour le Crème Limbicet, notre commune, on nous annonce une augmentation de plus de 400 000 euros au minimum pour cet hiver et l'année 2023, avec une possibilité que l'augmentation atteigne 1 500 000 euros de plus que nous payons auparavant. Cette situation pour la ville, comme la situation que vous vivez d'augmentation des tarifs, des factures, n'est pas supportable. Avec les maires du Val-de-Marne et les maires de France, de toute tendance politique, nous demandons à l'État de mettre un plan d'urgence pour permettre aux citoyens, aux communes de France, de supporter cette situation de crise des prix de l'énergie. Qu'elles soient endiguées, il nous faut un bouclier. Aujourd'hui, au lieu d'avoir un bouclier mis en place par l'État, nous avons une passoire. La commune du Crème Limbicet ne bénéficie pas aujourd'hui d'aide de l'État. Seules les communes les plus petites vont bénéficier d'une aide. Cette situation ne peut pas durer. La situation ne peut pas durer non plus pour vous. Il faut un véritable bouclier tarifaire mis en place par l'État pour tous les utilisateurs de l'énergie. Chauffage, EDF, gaz, essence. Face à la crise des prix de l'énergie, à l'augmentation des factures, la Ville agit. Depuis deux ans, l'équipe municipale a imposé des mesures d'économie. En réalisant des travaux d'aménagement dans les équipements municipaux, en mettant en place des détecteurs de présence, du contrôle sur les robinets d'eau dans les établissements publics et nos équipements scolaires ou nos centres de loisirs. Nous allons poursuivre cet effort qui a déjà permis la réalisation de 110 000 euros d'économie. Cette économie, elle est au service, évidemment, de nos capacités financières. C'est mieux pour le pouvoir d'achat de la commune. Mais c'est mieux aussi pour le climat, car ce sont des mesures qui s'inscrivent dans une écologie populaire que nous mettons en place. Fort de ces résultats d'économie sur les factures de la Ville, nous allons poursuivre les efforts qui ont été engagés. Nous allons mettre en place un plan communal de sobriété énergétique. Dix mesures sont prévues. Je veux insister sur quelques-unes. La poursuite de l'installation de détecteurs de présence dans les équipements publics, qui a déjà commencé. La poursuite de l'installation de détecteurs d'alimentation en eau pour les sanitaires. La suppression de l'eau chaude dans les sanitaires municipaux, sauf évidemment dans les vestiaires. La réduction à 19 degrés du chauffage dans l'ensemble des équipements scolaires et équipements publics de la Ville, sauf pour les crèches et les écoles maternelles. L'ensemble de ces mesures vont être accompagnées aussi d'une mesure de solidarité avec les Kremlinois. Nous allons mettre en place enfin une mesure de solidarité pour les Kremlinois. Un chèque communal énergie sera créé par le Centre communal d'action sociale et la Ville pour les mois de décembre et de janvier. Vous pouvez vous renseigner auprès de la Ville qui sera avec ses agents à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Chère Kremlinoise, chère Kremlinois, vous le voyez, la Ville est pleinement mobilisée pour endiguer cette crise des prix de l'énergie. Je veux vous appeler à faire preuve de civisme, à vous inscrire aussi dans ces efforts de sobriété et à être solidaires pour que nous puissions continuer à vivre dans de bonnes conditions. La Ville est présente à vos côtés. A bientôt. A bientôt.